Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes samedi, il est 8h, non peut-être 9h maintenant, je sais pas, oui il doit être 9h, tu vas me dire ? Oui, oui, je peux faire la prive. Alexa, quelle heure il est ? 9h08, il est 9h07, il m'a réglé le thermostat, il est 9h07, il a une minute d'aventure, il est 9h07 et donc nous sommes samedi 16 janvier, le 16 hein, c'est ça, et on vient de se lever, enfin on vient de se lever, non, ça fait au moins une demi-heure qu'on est levé, mais on s'est fait un gros canapé, il y a Marceau qui est réveillé aussi, qui était levé le premier, enfin le premier, donc comme c'est levé très tôt ce matin, et puis il est retourné se toucher, donc ce matin en fait, Alexa et Adam dorment encore, et on n'a pas d'activité extra-scolaire ce matin, puisque normalement Marceau agime, mais avec les nouvelles réglementations, les cours sont annulés, donc... Et moi je ne pourrai plus aller à l'âge ? Pas pour l'instant, il faut attendre un petit peu. Donc là on va prendre le petit déjeuner, moi j'ai un petit peu de ménage à faire après, et puis cet après-midi, comme j'avais déjà dit, est invité... Oui, alors ça va un peu à l'encontre des règles qui viennent d'être fixées, mais bon... Ah non, il n'y a pas grand ? Après il faut que tu me promettes de bien garder ton masque et bien te laver les mains. Oui, oui, mais j'ai réduit les ans alcooliques. Oui, j'espère. Donc ouais, on va emmener Com à l'anniversaire de son copain, enfin je vais l'emmener, parce que j'ai les masques. Oui, j'ai l'anniversaire, j'ai le sapi, c'est ça. Bah, elle m'aurait envoyé un message si elle avait l'anniversaire. Et pendant ce temps-là, je vais aller me racheter des sacs à l'aspirateur, parce que je n'ai plus de sac pour mon aspirateur, et j'ai mis le dernier samedi. Donc je veux être sûre que je ne vais pas tomber en panne. Et puis je vais aller déposer le colis, également de la commande que j'ai faite, cet après-midi, pendant que tu seras à l'anniversaire. Et j'entends bien, j'en ai pu pour longtemps. Et voilà. Donc là, je vais, comme vous l'avez compris, vous laisser, puisqu'il faut qu'on fasse la prière pour que Marceau puisse commencer à manger. Oui, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Ok, attention à ton gilet. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la matinée. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Bon, les amis, je vous reprends, il est 10h45, et en fait, je vous le servis en même. Je me prépare, en fait, pour aller vite fait chez M. Bricolage. Donc là, je cherche, en fait, ce que je vais porter aujourd'hui. J'ai un peu de mal à me décider, je dois aller. Donc là, on va aller, du coup, chez M. Bricolage pour acheter un plan de travail, enfin, un plan de travail, une planche, en fait, à mettre sur les tréteaux pour faire un bureau à Elsa. On va lui prendre son plateau de bureau en essayant de ne pas abîmer la voiture quand on va la mettre dedans, puisqu'on va y aller avec le Scénic. Et d'ailleurs, on a reçu le siège auto de Adam tout à l'heure. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure quand on entrera dans la voiture. Et puis, ben ouais, j'espère que ça va le faire, qu'on va réussir à charger cette planche dans le Scénic. Donc voilà, je m'habille et puis on va y aller en essayant de le faire le plus vite possible. Bon, ben on vous reprend, je ne sais même pas quelle heure il est là. Non, ça ne veut pas. 11h11, j'avais dit, on ne partira pas après 11h. Il est 11h11 et on part donc chez M. Bricolage pour trouver le plan de bureau, en fait, pour Elsa. Je vous montre, c'est pour ça que j'ai filmé, pour vous montrer le siège d'Adam. Alors, je pensais l'avoir commandé en bleu, qui est gris, ce n'est pas très grave. Et celui-là, c'est celui de Marceau. Donc, vous voyez, Marceau, il a un truc à l'entrejambe pour être mieux maintenu dans le siège. Adam qui est plus grand, lui, il n'en a pas. Mais par contre, le siège est vraiment top. Il est fixé en isofix et tout, c'est vraiment super. Donc, grande satisfaction pour moi. J'ai regardé sur le site, la table, elle arrivera entre mercredi et vendredi. Donc, j'irai la chercher samedi prochain. Et puis, je l'installerai tranquillement à la maison en espérant réussir à la porter toute seule. Parce que sinon, je ne sais pas comment je préfère. Mais tu n'as pas besoin de papa. Oui, à moins que je demande à Eric, mais ça m'étonnerait qu'il, s'il a encore mal au dos, il ne va pas m'aider. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, du coup, on est parti. Un degré. Il ne fait pas bien chaud, j'avoue. Bon, les amis, je vous reprends. Il est midi et demi. On arrive à la maison. Et en fait, on m'a ramené pour faire une surprise aux gars qui ont été très sages. Parce que d'habitude, quand on s'en va et qu'on les laisse, c'est l'horreur. Parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler, parce qu'ils se disputent, parce que ceci, parce que cela. Et là, rien du tout. Ils m'ont appelé, mais pour des choses, parce qu'ils avaient besoin en fait. Donc, je suis fière d'eux. Donc, pour les récompenser, voilà, McDo. Du coup, on a au fond dans le coffre, vous le voyez, le plateau de bureau d'Elsa. Elle l'a pris gris, genre béton ciré en fait. Et puis, on s'est arrêté chez Action et on a fait un gros cracage chez Action. Du coup, là, on rentre et puis, on va faire la surprise aux gars. Donc, vous allez voir la réaction. Elsa va filmer. Moi, je vais rentrer avec les sacs. Et apparemment, Adam nous attend déjà avec une surprise. Donc, les deux vont un petit peu se mélanger. Bon, les amis, je vous reprends, il est 14h48. Kaum est déjà depuis un moment chez son copain. Et j'ai été récupérer du coup, tous les achats que j'avais fait chez Action ce matin dans la voiture. Donc, je vais vous les montrer un petit peu. Du coup, je me suis trouvé des ampoules, puisqu'on a toujours besoin d'ampoules. Et c'est surtout que j'en avais besoin pour la lampe d'Elsa, puisque comme on va lui installer son bureau, du coup, je lui ai pris une lampe, une petite lampe de bureau en basique. Et surtout, avec une rallonge, parce que la rallonge, en fait, si elle n'en a pas, elle ne peut pas brancher sa lampe. Voilà. Donc, j'ai pris une rallonge de 5 mètres, comme ça, on est large. J'ai payé 2 euros, je ne sais plus. C'est écrit sur mon ticket, la rallonge. Ah non, 4,99 la rallonge. Elle était chère, en fait. Mais bon, elle fait 5 mètres, alors... Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine quand même. Ah non, elle est là, ta lampe de bureau. 6,49 elle coûte. Ah, c'est bon. Parce que je regardais sur le ticket avant de faire la vidéo et je ne trouvais pas. Donc, 6,50 la lampe, 4,99 la rallonge. Par contre, les ampoules, je ne trouve pas la ligne. Alors, je... C'est pas très grave. Les ampoules, je les ai payées dans les 2 euros, celles-ci, là. En haut de 3, 2,29 euros, je crois, ou un prix comme ça. Du coup, pour la chambre d'Elsa, également, on a pris ça, qui sont des lumières supplémentaires qu'on va lui mettre dans sa chambre. J'en ai eu pour 4,79 euros pour le compact. Alors, j'ai racheté des paillassons parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Je ne sais pas si je peux vous montrer d'ici. Mais en fait, vous en avez deux des paillassons. Il y en a un là, devant la porte du garage, celui-là, et celui-là, qui est devant la porte d'entrée. Oui. Et du coup, ce ne sont pas les mêmes et je ne trouve pas ça joli. Donc, du coup, j'ai racheté les deux mêmes. Oh, je m'en fous un coup dans la tranche. Les deux mêmes paillassons que j'ai payé 2,75 euros le paillasson chez Action. Donc, je suis très contente. Je vais aller installer ça tout à l'heure. C'est quoi, ça ? Du coup... Non, comment ça va ? C'est une déco. C'est une lampe déco. J'ai acheté cette petite lampe déco pour mettre sur mon buffet. Je l'ai payé 3,99 euros. Donc, c'était raisonnable. J'ai acheté ce magnifique panier. Alors là, pour le coup, je suis très, très contente. En fait, je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Je vais le faire maintenant, si ce n'était pas le cas. Dans mon escalier, j'ai un petit panier. Celui-ci. Qui me sert principalement à ranger les masques sales. Enfin, à ranger. À mettre en attente les masques sales. Et par exemple, les chaussettes qui traînent, les vêtements sales qui traînent. Je les mets là en attendant de les monter. Sauf que ce petit panier n'est pas du tout esthétique. Donc, j'ai racheté celui-ci. Que je trouve juste trop, trop beau. Alors, mon escalier en soit n'est pas beau. Mais ce petit panier va lui redonner un peu d'allure, je pense. C'est bien, hein ? Donc, je suis très contente de ma trouvaille pour le coup. J'ai également trouvé ça. 2,29 euros. Pour mettre là-bas, en bas de ma table de cheveux. J'ai trouvé un nouveau plat de cuisine, toujours pour Elsa pâtissier. Parce que j'ai vu, alors c'est pour ça que je l'ai acheté. J'en ai pas parlé à Elsa. Et je l'ai acheté. Parce que moi, comme je l'ai acheté. Parce que moi, je ferai pâtissier. Ah, d'accord. Alors, comme Marceau, il va être pâtissier et boulanger. Du coup, lui, c'est pour lui aussi le cadeau. Donc, ah, mais j'avais même pas vu qu'il était extensible. Mais énorme ! Je t'ai pas cogné, Marceau ? Alors, il faut faire gaffe quand même. Parce que du coup, quand il arrive au bout, il est au bout. Et par contre, c'est hyper pratique, quoi. Il est à ras, on peut le régler. Je l'avais même pas vu. Bon, j'ai verré les enfants parce que c'était compliqué. Donc, je disais, le plat, je l'ai payé 6,49 euros. Et je l'ai acheté parce que j'ai trouvé sur Facebook une vidéo de comment faire un Kinder Delice. Je vais pas dire géant, mais presque. En gros, de cette taille-là, quoi. Donc, ça m'a tellement fait envie. Je me suis dit, il faut qu'on l'essaye. J'ai trouvé ça. Alors, je vous cache pas qu'à la base, j'avais absolument pas prévu de mettre un porte... Bien que l'idée m'a traversé l'esprit ce matin. Parce que je n'arrête pas de retrouver les robes de chambre et les pilou-pilou d'Adam et Marceau qui traînent tout le temps par terre dans la salle de bain. Et j'en ai marre. Donc, je me suis dit, je vais leur mettre un porte-manteau dans leur chambre. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et bizarrement, comme par hasard, je vais chez Action et je trouve ça. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Ce sont des dinosaures. Les enfants, évidemment, adorent les dinosaures. Ce sont des garçons. Et je l'ai trouvé trop mignons, quoi. Donc, du coup, je l'ai pris, je l'ai payé 2,50 euros quand même. Je tiens à le préciser. J'ai pris ça parce qu'à la base, c'était pour ça que j'allais chez Action. Uniquement. Et alors, uniquement pour celle-ci, surtout. Je me suis repris une agrafeuse avec des agrafes parce que quand je gère ma paperasse, à chaque fois, j'en ai besoin et je n'en ai pas. Au niveau de la vaisselle, j'ai repris juste deux couteaux comme ça parce que Marceau n'a pas beaucoup de couteaux avec des bouts ronds. Et du coup, ce sera pour Marceau. J'ai racheté des petites cuillères parce que les petites cuillères, elles disparaissent à la maison. Donc, comme ça, au moins, on aura ce qu'il faut. Je fais des gommes ? Oui, je fais des gommes. J'ai acheté des gommes. Ce sont des petits phoques, en fait. C'est trop mignon. C'est simplement pour aller à l'église, qu'on soit honnête. C'est uniquement pour aller à l'église parce que, en fait, quand on va à l'église, on a une petite trousse qui est prête pour ça avec des crayons de couleur, etc. Et dedans, on n'a jamais des crayons de bois. Donc, j'ai racheté des crayons de bois et de gommes. Et comme qui fait beaucoup de dessins à l'église puisque, qu'on se le dise, à l'église, les enfants ne sont pas hyper attentifs. Il n'y a pas que les miens. C'est, voilà, les enfants en général. Donc, tout le monde a sa petite occupation qui fait bien, quoi. Et du coup, là, je leur ai pris des crayons et des gommes. Comme ça, on va les rajouter dans la trousse. Et comme ça, il y aura ce qu'il faut pour les occuper le dimanche matin à l'église. Et puis, Elsa s'est pris des petits œillets pour ses feuilles. Ce sont des œillets de renfort pour les feuilles dans les classeurs. Voilà, on a fait le tour. Ah non, il me reste ça. J'ai repris un petit bac comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en avais acheté un an. Quoi que je vous les ai peut-être pas montré. Je ne sais plus. Pour organiser votre réfrigérateur, enfin, réfrigérateur ou même dans les placards, dans le garage, dans les bureaux. Enfin, ça va partout, en fait. C'est une boîte de rangement. Moi, je la mets dans le frigo parce que je trouve ça très pratique. En fait, je trouve ça mieux quand le frigo, il est organisé. Et depuis quelque temps, mon frigo est vraiment organisé. Et j'aime ça. Donc, voilà. Je vais vous laisser parce qu'encore une fois, on ne me laisse pas parler. On va procéder un petit peu au rangement, à l'installation de l'aménagement, tout ça. Ensuite, on va aller déposer la commande de Christine, acheter des piles et aller chercher com' avant 18h puisque normalement, c'était censé terminer à 18h mais com' il y a le coup au feu. On doit la récupérer avant. Et en attendant, je vais essayer de déconcer la pile que j'ai mis à l'ouvert dans la clé et comment il est bien. Bon, les amis, je vous reprends, il est 21h53 et nous n'avons toujours pas mangé. En fait, cet après-midi, j'avais confié à Elsa la mission de ranger sa chambre. Pourquoi il reste une chaussette à l'entrée de ta chambre ? Une chaussette ? Et le sac Sephora qui est par terre que j'avais mis comme ça que je pouvais. Mais non. Bref. Bon, déjà, je ne sais plus si je vous avais montré. J'avais rangé mais ils ont déjà tout tout redéplacé. J'avais mis mes chaises de façon à ce qu'ils puissent regarder la télé mais en fait, ils ont posé des chaussures. J'ai libéré en tout cas l'espace de la pièce. Et ici, on a rangé un petit peu, c'est-à-dire que voilà. Elsa, sa chambre, c'est un peu mieux rangée quand même que ce que c'était. Il y a toujours à finaliser le bureau. Du coup, ça, c'est la nouvelle installation du bureau. Comme vous voyez, je lui ai mis le petit meuble là et puis elle a aussi le tréteau de l'autre côté et ça lui fait un bureau. Le plateau, pour votre information, je l'ai payé 15,90 euros. Donc là, pour le coup, le bureau m'a coûté 15,90 euros. Et de ce fait, je suis désolée pour le bruit, c'est la machine à laver qui tourne, qui est en plein essorage d'ailleurs. Du coup, ici, c'est rangé aussi, à peu près, parce que c'est toujours une de ces missions quand il faut ranger la chambre. D'ailleurs, c'est pas du tout rangé. Je ne sais pas, ça, pour eux, c'est rangé. On n'a vraiment pas la même notion du rangé. Bref, du coup, on a installé ce bureau pour Adam. Alors, je vais vous montrer un peu. En gros, quand on rentre dans la chambre, voilà, vous avez le bureau d'Adam qui est à côté du Tipeee, de la bibliothèque. Avant, il n'y avait rien à cet endroit-là et maintenant, il y a le bureau. Donc, moi, je suis très contente parce que je me dis qu'au moins, quand Adam, il a envie d'être tranquille pour lire, pour dessiner ou quoi que ce soit, au moins, il faut être tranquille. Ensuite, parce qu'on a quand même bien travaillé aujourd'hui. Donc, là, la chambre d'Elsa, je ne vous explique même pas le temps qu'on y a passé. C'était une catastrophe. Ici, j'ai un petit peu rangé. Bon, là, j'ai un panier de linge à plier, mais puis le canapé à retaper aussi parce que c'est toujours un peu le bordel dans le canapé. Ici, on a rangé, mais surtout, 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 j'ai rangé ça. J'ai décidé, alors ça, ça ne va pas rester là. Il va être posé dans la chambre des gars certainement le week-end prochain. Mais, j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais posé mon agenda ici et puis je mettais tous les papiers que je reçois, les courriers, les machins. Je les posais ici et c'était toujours le bordel. Cette plante, elle était dans l'entrée sur le meuble à chaussures. J'ai préféré la mettre ici. Je n'ai pas accroché les tableaux au mur parce que je trouve qu'en fait, je n'en ai pas assez. il m'en faudrait plus que ça pour que ça fasse joli. Et du coup, je ne les ai pas lis, je vais m'en commander d'autres le mois prochain puisque là, j'ai déjà fait beaucoup d'achats ce mois aussi donc je vais arrêter un petit peu. Et bon, il me reste du coup tout mon bureau à ranger parce que je me suis installée parce que j'ai fait beaucoup d'administratifs aussi. Je me suis occupée de mon dossier CAF. Il faut encore que je termine mon dossier avocate puisque je voudrais le déposer demain en sortant de l'église. Je voudrais aller le déposer dans sa boîte aux lettres donc il faut que je m'en occupe. Hey les amis, je vous reprends les dimanches et c'est un dimanche absolument pas comme les autres. Je suis réveillée depuis 7h et demi. Enfin, je me suis rendormie depuis. Je me suis réveillée à 7h30. J'avais extrêmement mal au dos. Du coup, ce n'était pas top et je suis restée dans mon lit vers 8h... Je ne sais même pas à quelle heure tu es venu dans mon lit, Com. 8h13. 8h13. Donc, vers 8h13, Com a débarqué dans mon lit parce que lui aussi était réveillé. Au final, moi, je me suis rendormie. Pas lui. Il est parti regarder la télé là-haut. Du coup, on s'occupait en attendant. Et quand j'ai rouvert les yeux, il était 9h52. Donc, j'avais besoin de dormir. C'est a priori une évidence. Mais du coup, qui dit 9h52 dit nous ne sommes pas allés à l'église. Donc, on ne sait pas à la fin du monde. On peut rater l'église un dimanche. Ce n'est pas grave, surtout quand c'est pour se reposer. Mais, mais j'ai quand même très mal au dos. Donc, je suis restée dans mon lit un bon moment et j'en ai profité pour faire le montage du vlog de jeudi-vendredi que je devais vous mettre en ligne hier matin qui n'a pas été le cas. Je vais vous le mettre là dans la journée. Et puis, dans la journée, je vais monter le vlog de samedi-dimanche, donc celui-ci, pour vous mettre en ligne demain. Voilà. Du coup, je vais vous reparler également aujourd'hui des choses dont je voulais vous parler jeudi-vendredi. Comme vous l'avez constaté dans la vidéo, j'avais mis un petit message pour dire que j'avais fait une séquence, j'avais tourné une séquence en fait dans laquelle je vous racontais tout ce que j'avais à vous dire. Sauf qu'en fait, cette vidéo, elle a planté. Et je ne sais pas pourquoi, même sur mon téléphone, je ne peux pas la relire en fait. Donc, je ne sais pas. Elle est plantée et c'est comme ça. Je vous pose, comme ça, je vous parle en même temps. D'ailleurs, je vais peut-être du coup si vous raconter maintenant ce que j'avais à vous dire. Donc, cet après-midi, on fera certainement un peu de jeu, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse un aller-retour cholet. C'est impératif parce que je dois aller déposer ce que j'avais prévu de déposer normalement en sortant de l'église. C'est-à-dire mon dossier chez mon avocate puisque moi aussi, je ne serai jamais divorcée si je ne m'occupe pas du dossier. C'est logique. Ça fait déjà un moment qu'elle me l'a demandé. Voilà. Du coup, je vais faire les croques-monsieur et en même temps, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il y a eu pas mal de choses. Alors, il y a eu des choses au niveau de mon boulot. Il y a eu des choses par rapport à Adam aussi. Je vais commencer par mon boulot. Comme je vous l'ai dit, ma patronne, elle a fait une réunion mardi quand justement j'étais à l'hôpital avec Adam. En fait, elle a payé une galette à tout le monde. Malheureusement, j'en ai mangé une part quand même à ma chef, on avait gardé. Mais c'est vrai qu'elle a annoncé des choses et moi, je n'étais pas là. Et ça parlait de moi, entre autres. Donc, ma patronne a réuni tout l'atelier pour annoncer des choses. La première, c'était cette fameuse semaine de vacances qu'on allait avoir en semaine 8. Donc, c'est très appréciable pour moi. La seconde, c'était d'annoncer à tout le monde que finalement, on n'aura pas besoin de passer à 17 heures pour la confection des vestes qu'on fait actuellement. Donc, ça, c'est très bien aussi. Ensuite, elle a abordé le fait que dans l'entreprise, il va y avoir plusieurs départs en retraite dans les 3 ans à venir. Et elle essaye d'anticiper un petit peu le départ de chacune sans avoir forcément à recruter pour ces postes-là. Elle voudrait former des filles qui sont déjà là pour reprendre ces postes-là. Et donc, elle a expliqué que quand la chef d'atelier va partir en retraite, pour le moment, elle gère la partie administrative avec son fils qui est lui en études en alternance et ils gèrent ça tous les deux. Là, depuis que, justement, il est parti un petit peu plus loin faire ses études, en fait, ma patronne, elle gère plus ou moins toute seule et c'est pour ça qu'elle m'a délégué pas mal de choses. Et elle a annoncé à mes collègues que quand la chef d'atelier va partir en retraite, c'est-à-dire dans 3 ans, « Elle, son fils et moi, on gérera l'entreprise. » Mais ce sont ces termes, en fait. Ce n'est même pas juste Magali, elle reprendra le travail de Nadia. C'est vraiment « Moi, Paul-Antoine et Magali, on gérera l'entreprise. » Et je suis déçue de ne pas avoir été là à ce moment-là pour entendre ces mots parce qu'en plus, elle a reçu chacune des personnes qui sont concernées ma collègue de la coupe, ma collègue de la mécanique. Elle les a reçues avant pour leur demander si elles étaient d'accord qu'on cite leur nom, enfin qu'elles citent leur nom pour annoncer ces changements. Moi, comme je n'étais pas là, elle n'a pas pu me recevoir. Mais quand elle a reçu ma collègue Cédrine pour lui demander... Ma collègue Cédrine, c'est celle qui va à la coupe. Eh bien, t'en prends un autre quand même dans la cuisine. Du coup, elle a parlé avec elle et à un moment, elle lui a dit qu'effectivement, il y avait... Enfin, que moi, c'était prévu pour le secrétariat et en fait, Cédrine lui a dit... Oui, elle lui a dit je comprends parce que... J'ai vu Magali... Enfin, je suis allée avec Magali à un moment où elle travaillait dans le bureau et effectivement, elle est très efficace dans ce domaine-là. Et ma patronne lui a répondu et ce sont ses mots... Tu peux arrêter de faire du poids dans la cuisine pour ouvrir, s'il te plaît ? Parce que là, tu es juste derrière l'appareil, c'est désagréable. Elle lui a répondu « Ah oui, vous êtes d'accord avec moi ? » Elle lui a pas juste dit « Vous trouvez ? » Elle lui a dit « Vous êtes d'accord avec moi ? » Donc, ça veut dire qu'elle-même, elle est satisfaite du travail que je fais pour elle. Donc, forcément... Non, t'en prends qu'une seule. On va manger. Donc, pour moi, c'était juste une super bonne nouvelle. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis vraiment très contente. Donc, je voulais la partager avec vous et c'est principalement pour ça que j'ai souhaité vloguer jeudi et vendredi et au final, tout ce que je vous avais raconté, ça a planté. La vidéo, elle est, je ne sais pas pourquoi, inexplosante. C'est pas grave, je vous réexplique maintenant. Et puis, du coup, par rapport à Adam, il n'y a pas grand-chose de plus. Il faut que je lui fasse faire un contrôle ORL que j'aurais dû normalement lui faire faire avant le rendez-vous que j'avais appé. Il doit être là, mon chat. Regarde, ouvre là. Il a forcément été rangé quelque part, là ou en dessous. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Donc, je vais lui faire faire son contrôle ORL et puis, du coup, la neuropédiatre nous envoie consulter un neuropsychologue. parce que je le savais, c'est sûrement moi qui l'ai rangé. Donc, elle nous envoie consulter un neuropsychologue. c'est moi qui l'avais rangé, mais je m'en rappelle plus. D'accord. Pourquoi un neuropsychologue ? Parce que, du coup, Adam va devoir faire des bilans un peu plus avancés que ce qu'on a fait. Alors, quand je dis bilans, ce n'est pas forcément négatif, pas du tout. Il va faire des bilans pour tester, en fait, toutes les... Enfin, il va faire des tests cognitifs, en fait. Il va... Chut, Marceau, s'il te plaît. Il va faire des tests cognitifs, il va faire des tests de mémoire, il va faire le test de QI. Ça fait partie du lot. Des tests de réflexion, de logique, enfin, tout ça. Et du coup, quand on aura tous ces résultats-là, eh bien, on pourra poser un diagnostic, en fait. Donc, je pense qu'on n'en a plus pour longtemps avant de savoir vraiment ce qui pose problème. Maintenant, je suis un petit peu déçue parce que moi, depuis le début, je me disais que ce qu'il aurait fallu à Adam, ce serait qu'il ait une AVS, en fait. Sauf que c'est ce qu'a suggéré la neuropédiate mardi. Mais j'en ai parlé avec la maîtresse et la maîtresse ne pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'elle a peur qu'Adam, en fait, il se repose là-dessus, en fait. Que du coup, il ne fasse plus trop d'efforts parce que de toute façon, il a l'AVS avec lui. Moi, je pars du principe que l'AVS, elle ne va pas faire le travail à sa place. Tout ce qu'il a besoin, c'est de rester concentré et d'avoir quelqu'un à côté de lui qui, en gros, le stimule un petit peu. Et la maîtresse m'a répondu que si la neuropédiatre me souhaitait qu'elle pouvait appeler la maîtresse et qu'elle pourrait discuter, en fait. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a des choses dont elle ne me parle pas parce que peut-être elle a peur de me blesser ou de me faire peur, tout simplement. Je ne sais pas, mais c'est vrai que le fait que la neuropédiatre avait émis cette idée de... Je remets des trucs que je n'ai pas remis de... Oh, ce n'est pas grave, j'en ai mis beaucoup en dessous. Le fait qu'elle ait émis cette hypothèse d'AVS, ça m'avait un petit peu rassurée parce que je me suis dit carrément... Ouais, carrément, en fait. Et en fait, non. C'est a priori pas une bonne idée. Bon, du coup, je vais aller faire cuire mes petits crocs, monsieur, puisque je viens de les terminer. Donc, pour l'instant, je vous laisse. Je vais passer en cuisine et puis on se reprendra plus tard dans la journée. Bon, les amis, je vous reprends, il est 18h30, donc il s'est passé pas mal de temps et la journée ne s'est pas du tout passée comme je l'avais prévue. Nous n'avons fait aucun jeu de société, nous n'avons pas franchement profité, je n'ai pas non plus fait de ménage. En gros, j'ai fait de l'administratif toute l'après-midi. Puisque... j'aborderai ce thème dans une autre vidéo, mais j'ai entrepris des démarches par rapport à la caverne. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je pense même la tourner ce soir et elle sera en ligne du coup, la semaine prochaine seulement. Je voulais te demander à nous... Je voulais te demander si... 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 si on pouvait manger. Ben, il est que si il est réunis. Oui, on va bientôt manger. Stop, stop. Quand on aura pris la douche. Oui, quand vous aurez pris la douche. Donc, là, du coup, j'arrête l'administratif et je me lance dans tout ce que j'avais prévu. Donc, je vais m'occuper de la douche des enfants. J'ai pas mal de linge à plier et je pense que c'est ce que je ferai en tournant la vidéo ce soir. Mais bon, sur ce, en attendant, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve le week-end prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada